Auditrices, auditeurs de RCF, bienvenue à notre écoute, c'est maintenant, c'est maintenant que nous reprenons les chroniques avec notre chère Brigitte, les chroniques sur les livres de cuisine, et oui ! Oui, bonjour ! Alors, les livres de cuisine, évidemment, 2024, ça s'annonce plutôt fort, la preuve, vous nous avez fait une sélection juste extraordinaire, mais dites-nous tout. Alors, est-ce que les ventes étaient bien présentes en cuisine pour le mois de décembre ? Tout à fait, toujours, et vraiment très intense. Allez, on attaque du coup le hit des meilleures ventes. Alors le hit, donc, nous avons le fait maison de Cyril Ignac, le tome 7, qui marche toujours très bien. Ensuite, Cuisiner bien accompagné de Philippe Etchibest, la nouvelle version, en fait, a augmenté. Et puis, le manuel du cuisinier amateur, qui est déjà sorti, mais qui est de Woogies, en fait, qui marche toujours très très bien. Et là, vous nous avez fait une sélection de trois livres. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, mais d'où ça sort ? C'est incroyable, cette histoire ! Alors, trois livres différents, on est bien d'accord ? Tout à fait. Alors, on a d'abord l'Atlas des saveurs, 1500 accords créatifs et des recettes inspirantes de Raphaël Haumont et Thierry Marx. Ensuite, on poursuivra par Brace Food, cuisine bretonne d'hier et d'aujourd'hui. Je suis bretonne, alors, en plus. Bah oui, oui, c'est important, quand même. Donc, non, non, mais très très bien. Et puis, ensuite, les amis à table, 60 recettes simples et chaleureuses à partager chez Marabouf. Oh, génial, génial de génial ! Non, mais moi, je me régale avec votre sélection, sincèrement. Et les livres, en plus, sont super beaux. C'est incroyable ! Oui, ils font des choses très très chouettes. Alors, Raphaël et Thierry, on peut les appeler comme ça, parce que c'est un duo de choc, quand même, qui est connu pour la télé, puisque c'est avec Julie Andrieux. Oui, oui, mais bon, c'est vrai que c'est un ouvrage qui a bien fonctionné, là, pour Noël aussi. Atlas des saveurs, donc 1500 accords créatifs et des recettes inspirantes. Donc, Raphaël Aumont, c'est un chimiste, connu pour ses travaux sur la cuisine moléculaire. Il est génial. Et Thierry Marx aussi, qui, lui, est un fin cuisinier, pareil, féru de cuisine moléculaire. Et ici, l'idée, c'est, si vous voulez, en fait, innover un petit peu dans la cuisine, c'est réaliser des recettes originales et savoureuses. Et là, ils vous donnent vraiment le mode d'emploi. Donc là, on est à la découverte, ça s'appelle le food pairing, c'est-à-dire une méthode basée sur la chimie des aliments. Donc, ça dévoile le profil aromatique de 80 fruits et légumes en proposant des associations qui peuvent soit être en duo, soit en trio. Et donc, ça fait en tout, quand même, 1500 accords créatifs qu'ils ont mis au point. Donc, ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'ils ont intégré aussi un code couleur, acidulé, boisé, épicé, etc. Donc, on sait très vite où on en est, en fait. Ah oui. Mais vous savez, alors, ce code des arômes, finalement, on l'utilise également pour décrypter le café. C'est exactement la... Bon, d'ailleurs, c'est très scientifique, j'allais vous dire comme approche. Donc là, on est en plein dedans. Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, oui, une sacrée méthode. Donc, c'est impressionnant quand même, parce qu'en fin de compte, lorsque vous ouvrez une page, vous allez avoir un aliment. On est bien d'accord ? Tout à fait. Par exemple, nous prenons l'épinard. D'ailleurs, le dessin est très sympa. L'illustration est top. Alors, c'est quand même un livre où on rentre dedans. Il faut faire l'effort quand même d'aller dans la lecture et puis d'assimiler ce qui se passe. Mais en fin de compte, c'est hyper cool parce que chaque ingrédient va être décrypté de manière technique, donc scientifique, plus exactement, sur son arôme. Et on va pouvoir, du coup, comprendre avec quel type de plat ou quel type d'autre ingrédient, quels ingrédients on va pouvoir marier. Oui, exactement. Ce qui n'est pas toujours évident pour tout H1K. Eh bien oui. Et là, c'est vraiment une création. Traditionnellement, si vous voulez, c'est un peu le chef, justement, généralement trouve les accords d'une manière intuitive. Et là, on vous donne une méthode. Donc ça, c'est plutôt vraiment sympa. Voilà, mêlant les deux, en fait, les deux chefs. Oui, oui. Raphaël Aumont et Thierry Marx. Oui, oui, mais c'est vraiment génial. Ça a un prix, évidemment. Oui, donc il est à 27 euros chez Hachette. Bah oui, mais c'est vraiment un très beau livre. Alors ça, c'est le genre de livre qu'on peut offrir, finalement. Oui, qui s'est offert. Oui, on est bien d'accord. Alors, vous nous avez sélectionné un deuxième livre. Alors là, pareil, on découvre, puisque c'est une nouvelle maison d'édition. Une nouvelle maison d'édition, oui. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle Brest Food, cuisine bretonne d'hier et d'aujourd'hui, aux éditions La Nouvelle Bleue, par les chefs Quentin Mézières et Jean-Louis Fargeau. En fait, c'est une jeune maison d'édition morbianaise qui, vraiment, son parti pris, c'est vraiment la cuisine de qualité. Alors donc, là, ces deux chefs, donc Jean-Louis Fargeau, qui avait un restaurant qui s'appelle Le 50 à l'Île-de-Croix, qu'il a cédé au chef Quentin Mézières. Et donc, tous les deux, en fait, qui tiennent ce restaurant, en fait, toujours à l'Île-de-Croix, donc je vous invite à y aller, si jamais vous êtes de passage là-bas, ils mêlent, en fait, des recettes, donc une trentaine de plats traditionnels bretons, et les versions revisitées aussi, parce que le jeune chef a amené autre chose en même temps. Donc on y retrouve aussi, je dirais, c'est très plaisant à lire ce livre, c'est présentation de producteurs locaux, d'espèces animales en particulier, de Bretagne, là, des coquillages, etc. Donc c'est vraiment un ouvrage de cuisine, et en même temps, de présentation de tous ces bons produits, et de producteurs. Mais alors, ça reste hyper simple au niveau des recettes, je suis un peu méchant. Oui, parce que, la cuisine de terroir, au départ, elle est très simple, en fait. Oui, exactement, mais par contre, évidemment, il faut bien ressentir les choses, c'est-à-dire, il faut déjà être quand même doué au niveau des cuissons, lorsque vous allez faire l'andouille de poulpe, donc c'est un poulpe qui est cuit, roulé, et puis avec tout un aromate autour, qui va un peu croustillé, de patates douces et tout. Évidemment, c'est très simple quand on le voit, mais ça va être compliqué quand même à réaliser, mais la recette est bonne, donc si vous voulez, bah oui, il va falloir cuisiner. C'est là où, effectivement, on va voir si vous êtes doué, quand même, attention. Non, mais c'est génial, ça, encore. Et ça donne envie d'y aller. Ah oui, là, ça donne envie d'y aller. Et puis, c'est vraiment le côté authentique, c'est-à-dire que là, c'est les produits du terroir. Donc là, on va chercher à la pêche et puis chez le maraîcher, en fin de compte. Voilà, voilà. Génial. Allez, une petite pause musicale ? Oui, alors avec une nouveauté, donc de Teddy Swims. L'album, c'est I've tried everything but their pies. Et l'extrait, c'est Loose Control. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, moi, j'aime bien aussi cette musique. I lose control. Oui, I lose control. On n'a pas perdu le contrôle. Mais non, mais vous savez que c'est la musique d'une série que j'aime beaucoup, moi. Parce que je ne suis pas vraiment un grand spécialiste. mais la fameuse série qui était sur l'Apple TV, là, Morning Show, avec la fameuse Jennifer Aniston. Non, mais tout de même, ce n'est pas rien, ça. Bon, allez, on retourne. D'ailleurs, je ne sais pas si elle aime bien manger, parce que je la vois souvent faire la publicité pour des protéines. C'est possible, possible, possible. Ah bah oui, alors, donc, je ne sais pas si c'est compatible avec notre chronique, quand même. Allez, on y va, justement, Les Amis à Table. Voilà, troisième livre, Les Amis à Table, 67 simples et chaleureuses à partager, chez Marabou, à 19,90 euros, donc de Cécile Noury et Louis Engels, qui, en fait, sont à la tête du compte Instagram, la béquée, donc depuis 2021. Et ils partagent leur passion, en fait, pour la cuisine, les bons produits, les belles tables, parce que ce sont des gens qui adorent recevoir. Et puis, ils se sont dit, finalement, on va mettre tout ça dans un bouquin, sur notre site. Donc, en fait, c'est la cuisine entre amis, entre famille. Et tout y sent ici, on le sent d'ailleurs dans cet ouvrage, la convivialité et le plaisir de recevoir. Donc, il y a des indications concernant leurs influences, parce qu'ils en ont forcément. Ah bah oui, là oui. Comment dresser les belles assiettes, préparer une table accueillante. Enfin, il y a des petites choses comme ça, en plus, qu'ils ajoutent. Donc, ça va de l'apéritif, en passant par le brunch, des repas à thème aussi, donc voilà, avec les amis. Donc, à chaque fois, ils mettent aussi une note sur un produit, sur la technique qu'ils utilisent. Donc, voilà, c'est vraiment la cuisine conviviale, comme on aime. C'est vraiment un très beau livre. Ouais, la présentation est très sympa, en plus. Ah, tout est vraiment original. Exemple, brioche grillée, avocat, pois chiche, croustillant, oeuf mollet. Bon, bah écoutez, c'est hyper gourmand, tout ça. Et il y a vraiment une recette chypriote qui est géniale, le haloumi. Là, vous savez, c'est ce fromage qu'on découpe et puis qu'on refait poêler. Et donc, ils servent ça avec un petit ragoût de petit pois. C'est merveilleux. Ah là, le livre est vraiment... Oui, on part en voyage. C'est méditerranéen, quand même. Il y a des soirées à thème, effectivement. Ah oui, non, c'est vraiment super. Que de beaux livres, merci beaucoup. Eh bien, on va rappeler tout ça. Alors, donc, il y avait l'Atlas des saveurs, 1500 accords créatifs et des recettes inspirantes de Raphaël Aumont et Thierry Marx chez Hachette à 27 euros. Ensuite, Braise Food, cuisine bretonne d'hier et d'aujourd'hui aux éditions La Nouvelle Bleue par les chefs Quentin Mézières et Jean-Louis Fargeau. Donc, voilà, 28 euros. Et pour finir, les amis à table, 67 simples et chaleureuses à partager chez Marabout à 19,90 euros de Cécile Noury et Louis Engels. Eh bien, super. Prochaine chronique autour des livres de cuisine FNAC. Eh bien, écoutez, début février. Entre-temps, il va nous rester deux semaines que nous consacrons toujours au café de spécialité avec, cette fois-ci, Paul Arnefi. Vous connaissez Paul Arnefi ? Ah non, non, non. L'occasion de le découvrir. Ah oui, l'occasion de le découvrir. Exactement. Allez, à la semaine prochaine.